Paulin, vous êtes infirmier à l'hôpital de Besançon, représentant syndical Sud Santé. Quelle est la situation au CHU de Besançon ? Est-ce que vous avez réussi à passer l'été sans catastrophe ? Alors des catastrophes, il est difficile de dire combien il y en a eu, mais il y a eu des situations critiques au CHU de Besançon. La différence par rapport au reportage que vous venez de montrer, c'est que dans les hôpitaux périphériques, on est en pénurie de personnel médical. Prioritairement, c'est ça qu'il faut. C'est des médecins dans les hôpitaux périphériques, Pontarlier, Trévenant, Dôle, bien entendu, Lonce-Saunier et toute la Haute-Saône. Sur le CHU de Besançon, on ne peut pas dire qu'on est en pénurie de médecins, on est en pénurie de médecins de spécialité, sur certaines spécialités, mais nous sommes surtout en pénurie de personnels soignants, ce qu'on appelle les paramédicaux, les infirmières, comme moi, ou les aides-soignantes. Et ça représente quoi en termes de chiffres ? Alors les chiffres sont difficiles à avoir parce que la direction a du mal à nous les donner. Mais nous, on a calculé à peu près ce qui nous manque. Ça fait deux ans que ça dure. On a des recrutements qui sont au plus bas et on a des départs normaux, des gens qui partent en retraite, des gens qui suivent leurs conjoints, des mutations. Mais on a, ça s'est accentué par des demandes de disponibilité pour faire autre chose, pour aller voir ailleurs. Et puis des démissions et des abandons de poste. Vous me disiez, vous êtes passé sous la barre des 5000 personnels paramédicaux ? Alors on a fait le calcul. Tous les premiers janvier, on a les effectifs des paramédicaux. Et donc au 1er janvier 2022, on avait perdu 309 personnes dans l'hôpital. On ne sait pas qui c'est. On le saura le 20 octobre, puisque à force de demander à la direction un bilan de cette année 2021, et un bilan actuel de la situation, nous aurons les chiffres. Mais vous vous rendez compte ? Avec quelles conséquences justement ? Sur la charge de travail du personnel et pour les usagers ? Vous avez tout compris, quand il y a moins de monde, on a toujours autant de travail, potentiellement. Et donc ça se reporte sur les gens qui restent dans les services. Donc des fermetures de lits ? Et donc, bien entendu, il y a un moment où on ne peut plus tenir. Et donc on ferme des lits. Et donc dans tous les services de l'hôpital, il y a des lits qui ferment. Suivant les plannings qui sont donnés dans les 15 jours, on se dit, il n'y a pas assez de monde. On va fermer deux lits, quatre lits, huit lits. On a fermé par exemple deux lits en réanimation. Là, dernièrement, la réanimation, c'était les lits qui étaient super protégés pendant l'épisode de l'hôpital. Pour les unités ? Là, on est arrivé à enfermer. On a remplacé aussi, par manque de personnel, dans les blocs opératoires, des postes d'aide-soignants par des ASH, des agents de services hospitaliers. Ils n'ont pas les mêmes compétences. On a fait un petit peu comme dans l'éducation nationale. On a formé en quelques heures des personnels qui, eux, normalement, devraient être formés pendant au moins une année. Et dans le même temps, la demande en soins explose, puisqu'il y a un report sur de la médecine de ville, qui est en saturation, vers les hôpitaux. Exactement. Et puis, on a pris tellement de retard pendant le Covid que l'hôpital, par exemple, avait reporté des éléments diagnostiques, des coloscopies, des fibroscopies. On a du mal à récupérer. Et puis, toute la chirurgie, également, a été amputée d'une partie de ça, de ce qu'elle doit faire. Nous fonctionnons à 80% au maximum de nos possibilités, par manque de personnel paramédical. Alors, face à cette hémorragie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas forcément de crise de vocation dans les instituts d'infirmiers, de formation. Alors, vous avez raison. Dans les instituts, quand on fait Parcoursup, les IFSI de France sont comblés. Il y a du monde, il y a des listes d'attente. On s'aperçoit quand même que pendant le cursus de formation, les trois années d'infirmière, il y a 30% des gens qui sont inscrits au début qui quittent la formation pendant ces trois années. Alors, il faudrait les obliger à rester ? Exactement. Nous, on pense que c'est dur de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Nous, on n'est pas d'accord. Mais par contre, on a proposé à la direction de l'hôpital de payer, par exemple, des étudiants infirmiers de Besançon, de l'école, pendant leurs études, une année, deux années ou trois années. Et puis, en échange, ils s'engagent à rester à l'hôpital pendant plusieurs années. Ça serait un des leviers. Bien sûr. Merci beaucoup, Marc Paulin, d'avoir répondu à nos questions pour rester plus longtemps avec vous. Merci beaucoup.